Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, moi je vais vous faire une explication en fait sur comment est-ce que je m'organise sur le Happy Planner, sur l'agenda pour avancer au niveau des coutures, au niveau de l'organisation YouTube, tout ça. Donc je vais vous passer de l'autre côté de l'écran. Je suis désolée, j'ai un gros montant de fièvre. Alors, là forcément, vous ne voyez pas tout. Si, alors, je vais essayer de... En fait, dans ce sens-là, vous verrez mal, je vais vous mettre dans ce sens-là. Alors, je l'ai déjà préparé, en fait, si vous préférez, mais je vais le refaire devant vous. Alors, je suis désolée pour tous ces bruits. En fait, en gros, je note tout ce que je prévois de faire. C'est vraiment, je fais en gros une to-do list de ce que je veux faire dans la quinzaine, pas en une semaine. Donc là, c'est le T-shirt Benitex que j'ai déjà commencé, qui est déjà coupé. Donc je ne pourrais pas l'abidonner, mais les prochains, bien sûr. Ensuite, je vais faire un pantalon long avec le tissu Dress & Stoffen. Donc un pantalon de grossesse, je pense, pour voir comment ça rend tout ça. Donc ça, c'est toutes les étapes qu'il faut que je fasse, en fait. Le type de vidéo, vidéo T-shirt, la vidéo du pantalon du résultat. La vidéo de programmation pantalon, en fait, ça veut dire faire, en gros, un objectif sur les tissus Dress & Stoffen pour les pantalons. Et une vidéo d'organisation que là, je suis en train de faire. Vous savez que j'ai deux passions. J'ai la passion de la couture. Ce qu'on passe quand même plusieurs heures par semaine, c'est que c'est un peu plus que du loisir quand même. Et j'ai la passion du scrap. Alors en scrap, je ne fais pas de vidéo parce que je suis en fait des tutos, donc je ne suis absolument pas du tout autonome. Donc je vais faire du scrap. J'aimerais bien faire un petit album Petite Fille, exactement, pour une copine qui a une petite fille. Et il faut que je trouve, en fait, je m'en sers dire, pourquoi j'ai marqué tuto suivi album ? Il faut que je trouve l'album que je veux faire. Enfin, il faut que je trouve le tuto qui explique l'album que je veux faire. Et ensuite, j'aimerais bien m'améliorer sur des habitudes. Parce que vous savez que là-dedans, dans mon journal, il y a des habitudes à suivre, en fait, si on veut en faire ou pas. Le but, c'est quand même d'y arriver. Et là, ça serait pas mal que j'y arrive. Donc il faut que je lise un livre, exactement. C'est mes essais, jour après jour. Alors, c'est parce que j'ai des problèmes pour dormir, en fait. Et du coup, on m'a dit qu'il était très bien, etc., etc. Donc je suis curieuse, je veux lire. Il faut aussi que je m'étire, parce que je prends des crampes. Non, mais finalement, je vais râler dans cette vidéo. Je prends des crampes, donc du coup, il faut que je m'étire un peu plus. Et que je fasse un petit peu de sport, mais du sport très doux. Donc j'ai pensé à du vélo elliptique. Enfin, bref, voilà. Donc ça, en fait, globalement, il faut que je répartisse ça sur une quinzaine de jours. Parce que je n'aurai pas le temps d'y faire en une semaine, ce n'est pas possible. Et là, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais inverser ça et ça. Alors, vous verrez, c'est une organisation qui est simple et qui est super efficace, en fait. Parce que du fait qu'on référence tout ce qu'on a besoin de faire, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, le t-shirt Benitex, moi, je sais que je vais le faire le lundi. T-shirt. Donc, je pense qu'il me faudra deux jours, en fait. Parce qu'il y aura des retouches à faire. Et là, il faudrait que je fasse la vidéo. Vidéo, t-shirt. Ah, j'ai des critiques sensationnelles, n'est-ce pas ? Ensuite, donc, hop, celui-là, vous voyez, du coup, je peux le cocher parce qu'il est prêt. Pantalon long. Donc, là, cette semaine, je vais juste m'occuper de finir le t-shirt. Parce que, ben, je n'aurai pas forcément le temps de faire plus. Puis, je ne veux pas me surcharger, en fait, en couture. Bon, du coup, je passe à la semaine prochaine. Et là, je vais faire le pantalon. Pantalon, on va le faire en trois jours. Et pantalon. Parce qu'il va falloir que, sur le pantalon, on voit clairement... Ouh ! Oula, je suis désolée. C'est que vous n'êtes pas très, très stable, en fait, où je vous ai mis. Donc, du coup, c'est le... Le porte-téléphone, le trépied. Il a tendance à basculer, vu que vous êtes plus lourd. Il est plus penché, en fait, sur l'avant, l'écran. Au niveau du pantalon, vous voyez, il faut que je découpe le patron, en fait. Parce que c'est un patron PDF. Il faut que je relève sur le tissu et que je couds, en fait, tout simplement. Donc là, on va marquer couper. Couper patron. Sinon, ça ne va pas aller. Couper tissu. Alors, ce n'est pas très grand, mais d'un autre côté, ça ne sert à rien que ça soit plus grand. Et là, ça va être coudre. Voilà. Donc là, au niveau de celui-là, ce que, du coup, j'ai acheté, ce pantalon, c'est un Burda. Donc, s'il ne va pas... Je connais la taille qu'il faut, donc du coup, c'est super bien. Mais par rapport au patron, il s'arrête au 46. Il faudrait une petite taille en plus. Enfin, je ne sais pas exactement. Il va falloir que je fasse des essais. Enfin, bref. Ensuite, au niveau des vidéos. Alors, on reprend sur la semaine qui arrive, là. Ah, je me facilite la vie. Moi, je vous lis. Au niveau de la vidéo t-shirt. Donc, je ne peux que la faire ici. Vidéo t-shirt, d'ailleurs, je l'avais notée. Donc, celle-ci, je peux la valider. Vidéo pantalon. Alors, c'est une vidéo qui va expliquer... Bon, on va faire dans l'ordre, en fait. C'est marqué vidéo pantalon. Donc, on va marquer... On va faire la suite directement derrière. Est-ce que j'aurai le temps, en fait ? Non, le mercredi, c'est quand même assez cher. J'en vais marquer sur le jeudi. Vidéo Pantalon Hop ! Et, donc, celle-ci, c'est encore pareil. On la coche. Vidéo au programme pantalon. En fait, c'est l'explication sur les pantalons que je veux coudre de chez Dressen Stoffen. Donc, je peux la faire demain. Vidéo Dressen Ok. Donc, il y aura, je pense, deux ou trois pantalons, peut-être quatre, que je vais prévoir. Je ne sais pas encore exactement, mais il va falloir aussi que je regarde... Bon, bah, celle-ci, elle est faite aujourd'hui, vidéo organisation. Il va falloir que je regarde, en fait, le patron, comment est-ce qu'il est fait exactement, pour savoir si j'ai déjà les bons tissus. Ensuite, le scrap, parce que là, vous voyez, du coup, c'est quand même assez facile, hein. C'est, en fait, vous répartissez, vous découpez ce que vous avez à faire et vous répartissez par jour. Le scrap, normalement, moi, je fais ça le jeudi et vendredi. J'ai des semaines, en fait, qui se ressemblent. C'est ce qui est de plus simple, en fait, c'est que si vous êtes assez routinier, eh bien, vous pouvez carrément avancer vite, hein. Alors, scrap et scrap. Déjà, là, ça va pouvoir me permettre d'avancer un petit peu sur l'album que je vais faire, parce que ça prend du temps, le scrap. On parle de la couture, mais vraiment, le scrap, ça prend autant de temps. C'est quelque chose de plus difficile, en fait, même, parce que, du coup, ça prend du temps, mais... Enfin, vous n'imaginez même pas. C'est plus long de faire un album en scrap que de faire 5, 6 vêtements. Il n'y a pas photo. Alors aussi, j'aimerais bien trouver ce que je veux faire. Et sachant que je vais commencer le jeudi, donc ça serait bien que je trouve ce que je vais faire avant le jeudi. Donc, eh bien, eh bien, on va le faire là, hein. Recherche. Le scrap, au niveau de l'album, donc, je le ferai ça mercredi. Je ne vais pas noter mon boulot, parce que ça va être à côté. Enfin, puis, c'est un peu plus personnel, quand même. Mais, du coup, concrètement, au niveau boulot, il ne faudra pas vous affoler si vous voyez marquer ça nulle part, en fait, parce que c'est plus personnel. Donc, là, du coup, je peux cocher ça, le scrap, le tuto, bah, du coup, je le trouverai mercredi. Et au niveau des habitudes, les habitudes, donc là, moi, je veux lire, en fait, je veux lire ce livre-là. Je vous le fasse voir, hein. Alors, on me l'a vraiment conseillé, on m'a dit qu'il était vraiment bien, méditer jour après jour. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Mais bon, on verra bien. Méditer jour après jour. Je veux faire des étirements, ce que je me trouve raide, et du vélo elliptique. Donc, des étirements deux fois par semaine, et des elliptiques deux fois par semaine. Donc, ça, ça va être sur la première semaine, et exactement pareil sur la deuxième. Méditer jour après jour. Étirement. Et, bah, deux fois par semaine. Et, vélo elliptique deux fois par semaine. Le... J'ai inversé. C'est quand même assez simple, vous voyez. Enfin, ça vous laisse quand même du temps. Mais c'est quand même assez simple. Il y a aussi au niveau organisation ménage, vous le voyez là, en fait, ménage. Parce que j'aime bien que ma maison soit faite à fond. Plus ou moins... Je ne suis pas quelqu'un de maniaque, ce n'est pas vrai. Mais j'aime bien que ça soit quand même correct. Parce que vous voyez, si vous recevez du monde, on est tous un peu pareil, en fait. Donc, moi, je fais le ménage. Au niveau du haut, c'est le lundi. Ménage. Bah, c'est le mardi. Et le linge. Le mercredi. Et c'est toujours pareil, vous voyez. Ménage. Haut. Ménage. Bah. Et le linge. Le samedi. Vous voyez, en fait, le samedi, je note quasiment rien, mis à part le linge, parce que c'est un impératif. Je note quasiment rien, parce que c'est un jour où je ne suis pas seule, puis c'est un jour qui est très, très chargé pour moi. Hop. Ménage. Haut. C'est toujours pareil. Vous me direz, vous, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser au niveau du ménage ? Moi, sincèrement, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour que ça ne soit pas trop difficile, parce que sinon, on se laisse, en fait, envahir. Et franchement, ce n'est pas top. Ménage. Haut. Ménage. Bah. Et le linge. Voilà. Ça, c'est, voilà, ça, c'est, en gros, c'est à peu près ma routine. Ça ressemble toujours à peu près à ça, si vous voulez, ça ne change pas beaucoup. Parce que ça va changer, en fait, ça va être mes objectifs, là, c'est le scrap et la couture, en gros, c'est ça. Et tenir un peu ma maison propre. Et après, au niveau du boulot, clairement, c'est tous les jours, donc, bon, ça ne change pas, quoi. C'est un impératif, de toute façon, les horaires, je crois qu'on est tous un peu pareil, sur les horaires. On ne décide pas vraiment, donc on les subit plus qu'autre chose. Vous voyez, ça, moi, c'est ce qui me permet réellement d'avancer. Si je n'ai pas quelque chose comme ça, qui me répartit un peu ce que je veux faire, surtout au niveau de la couture, en fait. Parce que sinon, on a tendance à tout faire le même jour, à en faire pendant 4 à 5 heures. Et le problème, c'est qu'après, on se dégoûte, quoi. Alors que là, non, là, c'est très, très facile. Par contre, c'est vraiment, si c'est noté le lundi, si j'ai envie d'y couper avant, je peux. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut que ça soit fait. Ce n'est pas non plus une obligation. C'est quand même un loisir. On ne va pas se mettre une pression de ouf. Mais j'aime bien que ça soit fait le jour. Ou si ce n'est pas fait, c'est vraiment à reporter sur la semaine prochaine. Parce que, par exemple, ce t-shirt-là, que je galère. Parce que, du coup, je n'ai pas pu l'amidonner. Est-ce que je l'avais déjà découpé ? Pour que je vous fasse voir, c'est le calce. Avec ce tissu-là, du coup, j'ai un peu trouvé le truc qui ne me paraît pas trop mal. En fait, en gros, je fais des roulottés. Je roulotte et je re-roulotte, en fait, par-dessus. Vous voyez ? Donc, ça fait un peu raide. Mais au moins, c'est que ça ne bouge pas. Par contre, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Par contre, c'est un peu raide. Du coup, ça le... Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Au moins, voilà, ça ne bouge pas, ça ne surfile pas. Ça, c'est parce que j'ai mal coupé, en fait. Ça, c'est de ma faute. Mais voilà, franchement, c'est pas mal. Disons que c'est vraiment une solution intermédiaire. Donc ça, voilà, c'est... Celui-là, en fait, je galère à le finir. Ce n'est pas que je le trouve plus difficile que les autres. Ce n'est pas vrai, parce que c'est exactement le même modèle. C'est juste que je n'ai pas envie. Donc du coup, je traîne. Mais bon, là, ça va être beaucoup plus facile. Ça fait une semaine que je le repousse. Donc là, entre lundi et mardi, je devrais trouver le temps. Comme normalement, le jeudi, vous voyez, j'ai marqué scrap et ménage haut. Peut-être que le scrap va sauter parce que normalement, je vais m'inviter chez quelqu'un. J'en suis, mais à 400%, je m'invite. Donc du coup, je pense que le scrap, je n'aurai pas forcément le temps. Ça va dépendre à quelle heure est-ce que je vais partir ou voilà. C'est possible qu'il y ait un changement. Ça reste du loisir. Il ne faut pas trop se mettre des pressions. Là, ce qui est impératif, c'est au niveau de ce qui est important. Ça, par contre, il ne faut jamais que ça change. C'est des rendez-vous médicaux. D'ailleurs, j'en ai un là, normalement à noter. Là, j'ai un rendez-vous le 19. 17h. Comment que j'y pense ? Vous voyez, ça, ça ne bouge pas. Ça, c'est un peu ce qu'on prévoit de faire. Mais bon, là, c'est pareil, je le noterai après. Ça, voilà, c'est le petit plus à suivre. Et normalement, quand on y note là-dedans, ça, on est censé noter là. Donc là, je vais noter, méditer jour après jour. Et je vais cocher tous les jours que je le lis. Je pense le finir plus ou moins rapidement. Parce qu'à ce qu'il n'est pas, il est très, très facile à lire. Donc, ça me plaît bien, cette histoire. Donc, voilà, en gros, mon organisation pour essayer. Je dis bien essayer. Ce que ce n'est pas non plus s'imposer. Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, le but, c'est... Comment dire ? En fait, en faisant ça, on se voit avancer. Et c'est vachement important. Parce que du coup, c'est encourageant. Donc, voilà, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501